Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter sur l'univers. Il y a six parties dans ma présentation. La première partie, qu'est-ce que c'est l'univers ? Qu'est-ce que c'est l'univers ? C'est un groupe de voix et dedans il y a des systèmes et dans les systèmes il y aura une étoile, autour il gravite dix planètes. C'est ça qu'on appelle un système solaire. Ma deuxième partie est combien il y a de planètes dans le système solaire ? Il y a neuf planètes, huit planètes dans notre système solaire et une naine planète. Il y a quatre rocheuses planètes. Elles sont Vénus, Mercure, la Terre, Mars. Ce sont les quatre. Les quatre autres, c'est Saturne, Uranus, Neptune et la naine est Pluton. La troisième partie est les étoiles. Les étoiles, il y en a des milliers et des milliers dans l'espace. Si vous regardez avec un télescope, vous pourrez voir beaucoup d'étoiles de près. Ma quatrième partie est les satellites. Il y a deux parties des satellites. Soit les satellites, les machines, ou soit les satellites, ceux qui gravitent autour des planètes. Sur ceux qui gravitent autour des planètes, moi je ne peux en connaître que deux. La Lune et Titan. Bon, les machines, je n'en connais pas, parce que je ne retiens pas les noms. Ma quatrième partie est... Ma cinquième partie est... Comment ça s'est créé ? Comment ça s'est créé ? Quelqu'un le sait ? Non. Je vais vous l'expliquer. C'est une explosion. Une explosion qui a permis à toutes les planètes d'aujourd'hui de se créer. Toutes les étoiles. Tout ce qui est dans l'espace. Et on a appelé cette expression le Big Bang. Ma sixième et dernière partie est... Découverte des planètes. On a découvert des planètes partout dans le monde. En Chine, on a découvert Mars, la Lune. On n'en a découvert que deux. Mais on en a vu. On a marché sur la Terre de Mars et la Lune. Mais on en a vu plein d'autres. Comme Saturne, Mercure, Vénus. On en a tous vus. J'ai fini ma présentation. J'espère que ça vous a plu. Est-ce que vous aviez des questions ? Oui. Oui. Pourquoi la Terre, il y a de la planète Terre, comme nous, il y a de la Terre ? Ça, je ne sais pas, c'est un hasard. Quelqu'un d'autre a des questions ? J'ai une question. Pour aller à l'univers, on peut prendre un réel moyen de transport. La fusée ? En fait, c'est une fusée, non, c'est une navette. Elle doit prendre une vitesse de trois fois la vitesse de la lumière pour passer le bouclier qui nous entoure. L'atmosphère ? J'ai une deuxième question. Dans le système, dans notre système solaire, à quoi ça sert le soleil ? À nous chauffer. Parce que s'il n'y avait pas le soleil ici, il serait moins 100 quelque chose de degré. Ma troisième question, c'est combien de planètes qu'on peut avoir à la vie ? Là, en ce moment, on n'en a qu'une. C'est la Terre. Après, il y a des exoplanètes. On peut... Et ça est considérable à la vie. On ne sait pas s'il y a de la vie, mais c'est peut-être... C'est l'environnement exact pour la vie. C'est quoi la condition nécessaire pour la vie ? De l'eau, une atmosphère et de l'oxygène. Des arbres. Il faut de la végétation. Ça porte... Par exemple, si tu fais... Là, s'il y a un arbre devant toi, il va aspirer ton odeur, l'oxygène de carbone. Et il va le rejeter en oxygène. Dioxide de carbone. Ah, dioxyde de carbone. J'ai une question. J'ai une question. Si un jour, tu as la chance pour aller dans l'espace, pour découvrir une autre planète, est-ce que tu veux y aller, non ? Oui. Pourquoi ? On va découvrir ça. On sera célèbre. Si on découvre de nouvelles planètes, on va parler aux gens. Allez, comment ? On pourra découvrir, on pourra voir s'il y a de la vie. Mais là, tu rencontreras beaucoup de difficile. Par exemple, tu es tout seul et... Non, je serai avec des collègues. Je serai jamais tout seul. Armstrong, il sera avec des personnes. Armstrong, ils étaient deux. Armstrong et je ne sais plus qui. J'ai une question. Oui ? Pourquoi le soleil s'est nettoyée ? Je ne sais pas. Mais toi, tu poses des questions trop difficiles à répondre. Et j'ai une question aussi. Pourquoi sur la planète de terre, il y a de l'eau ? Il y a des... Oui, il y a de l'eau. Il y a des hommes qui peuvent vivre sur la planète de terre. Mais pas sur le Mars ou Jupiter ou la planète de soleil, par exemple. Le soleil, il fait trop chaud. Jupiter, elle est gazeuse. Donc, on ne peut même pas marcher dedans. Et dans Mars, c'est peut-être habitable, mais l'atmosphère n'a pas beaucoup de force. Donc, dedans, il a trop de force. Donc, ça passe, mais ça passe un peu. Donc, là-bas, il fait moins de 60 degrés. Là-bas, impossible qu'il y ait de la vie. D'accord. Et j'ai une question aussi. Pourquoi quand tu es sur la planète de terre ? Sous-titrage Société Radio-Canada